Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une photo vaut souvent beaucoup mieux que beaucoup de paroles. Et donc vraiment félicitations, une photo ou une peinture bien entendu. Je peux que dire tout le respect et l'admiration que j'ai pour ce que je vois. Parce que c'est notre ville, si on est tous là réunis, c'est qu'on aime cette ville. Ou le territoire qui l'entoure. Et je crois que franchement, moi je suis notamment les photos d'Alessandra, de Daniel à travers Facebook. On s'est connus un peu comme ça. Les premières fois qu'on voit ça, on dit, je ne savais pas qu'on habitait dans une ville aussi belle. Et puis au fur et à mesure, ils nous en montrent encore des coins insolites, des visions insolites. Une manière de la montrer différente. Mais c'est quoi qu'il arrive, le saverne qu'on aime. Et donc je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter tous, photographes, peintres, pour la manière dont vous avez envie de vivre cette ville. Vivons-la ensemble comme ça. Et si en plus on peut la vivre de cette manière, au profit d'une association qui nous est particulièrement chère, à Saverne aussi, et qui est la PUI, je crois qu'on ne peut être que content. Donc merci à toutes et à tous. Et plein succès à cette belle initiative et à cette très belle exposition. Merci beaucoup. Merci. Alors avec la double casquette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, c'est-à-dire, et en même temps pour excuser le député qui m'a demandé de le représenter, je vous remercie pour cette initiative vraiment sympathique. Je pense toujours qu'il n'y a pas de lieu spécifique pour la culture, ou en tout cas pour présenter la culture, présenter les arts. La culture, elle est partout. L'âme artistique, elle est en chacun d'entre nous. Et avec cette exposition, effectivement, on peut voir qu'il y a, comme tu disais, Stéphane, il y a des artistes en herbe, il y a ceux qui sont un peu plus confirmés. Et puis ce que Stéphane n'a pas dit, c'est que dans cette exposition, il y a quand même des pièges. On a beau être un vieux Savernois, alors il y a des photos de détails, et Florian m'a piégé tout à l'heure, est-ce que tu reconnais ces endroits-là ? Et à un moment donné, je l'ai vu, je sais où c'est, mais non, en fait, pas du tout. Et en fait, grâce à cette exposition, on retrouve aussi des détails de sa propre ville qu'on a peut-être un petit peu oubliés, ou qu'on n'a pas vus sous cet angle-là, ou sous ce regard-là. Ce que je trouve vraiment important, c'est que vous puissiez, avec ce foyer, vous ouvrir à tout Saverne, et bien au-delà. Je sais qu'il y a plein de projets qui sont en cours, y compris dans le cadre du Compte de Ville, qu'il y a des choses qui font que, justement, ce foyer va pouvoir rayonner davantage, et s'ouvrir aux gens d'extérieur, et faire découvrir, oui, l'art est partout, avec des artistes qui s'engagent aux côtés des résidents. On a des belles épreuves photos de l'artiste en herbe, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, qui font, effectivement, la relève aussi est prête, et chacun peut exprimer à sa façon la façon dont il vit la ville, dont il a le regard sur cette ville, qu'on aime les uns et les autres. Et pour cette initiative-là, monsieur le président, chers amis, merci beaucoup, et j'espère que, effectivement, les gens sont très nombreux à nous découvrir, à la fois peut-être découvrir le foyer, dans le temps du coup de l'exposition. Merci à tous. Je voulais juste rajouter, déjà, je vous remercie à tous d'être aussi nombreux ce soir présents, je voulais juste rajouter deux petits points, c'est que l'ensemble des œuvres qui sont exposées sont à vendre, et les bénéfices, en fait, reviendront quasiment intégralement à l'association, donc voilà. Et je voulais vous dire également que moi, ce qui m'a particulièrement touchée, ce sont les œuvres qui sont exposées sur ce mur-là, ainsi que sur les fenêtres, parce que c'est un travail extraordinaire qui a été réalisé par les résidents du FAS. Et donc, si on pouvait mettre un petit peu en lumière également leur travail ce soir, c'était pour nous important de le mentionner. Et l'éducatrice Marie, qui a fait un travail avec eux, et également remercier l'accueil chaleureux de Mario et de toutes les personnes qui résident au FAS. Merci. Applaudissements 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 C'est gentil. ... 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